Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'Inktober. Inktober c'est quoi ? C'est un défi, c'est quelque chose qui a été lancé par un artiste. Donc Ink, c'est l'encre, et tober c'est rien du tout, c'est un jeu de mots avec Oktober, qui est donc le mois d'octobre. Et le principe d'Inktober, je vais vous basculer tout de suite sur le deuxième écran, si je retrouve où c'est, voilà. En fait, ça c'est la traduction française d'Inktober. C'est-à-dire que chaque jour, on va se mettre au défi de dessiner, crayonner, écrire, ou faire une production artistique quelconque, et encore une fois d'une qualité qui peut être très variable. Ça peut prendre 5 minutes juste pour s'amuser, pour déverrouiller son côté créatif, ou prendre une demi-heure, une heure, deux heures si vous avez le temps et que c'est votre métier par exemple. Mais l'idée c'est vraiment de stimuler ce processus créatif en ayant un thème du jour, et de venir y répondre sous la forme que vous voulez, ou sous la forme que vous pratiquez. Donc ça c'est la traduction française. Et puis, donc là, moi j'ai commencé, on est le 4 octobre, donc c'est 4, on va passer à la coquille. Et je repars juste ici. Autant que possible, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait les mots souvent, ils ont au moins deux sens. Par exemple, gargouille. Bah oui, mais ça peut être mon ventre gargouille, ou une gargouille. Donc moi j'ai fait une gargouille qui s'apprête à manger des cailloux, parce que son ventre gargouille est à la fin. Se précipiter, précipiter, et la précipitation, j'ai fait une goutte d'eau qui speed. Je vais faire des zooms, parce que j'aime beaucoup travailler sur des toutes petites tailles. Et justement, c'est pour ça que là j'ai pris un format A5, encore divisé en 4 parties, parce que j'avais vraiment envie de travailler ce côté minutieux et tout petite taille. Donc gargouille, se précipiter, encore une fois, deux sens. La chauve-souris, vous remarquerez peut-être qu'elle a des petites touffes de poils sur le côté, mais pas au-dessus. J'ai fait ce que j'ai pu pour la chauve-souris. Ça peut être en couleur, ça peut être juste en encre, ça peut être en haïku, en poème, quel que soit le truc qui vous parle. Et encore une fois, vous n'êtes pas du tout obligé de faire les doubles sens, ou le sens le plus classique, ou un sens moins classique. Moi j'aime ça parce que les mots ont une très très grande importance dans ma vie. J'adore ça, j'écris, c'est une passion pour moi. Du coup, dès que je peux jouer sur deux mots, c'est ce que je vais choisir. Donc la coquille, ça m'a fait penser bien sûr à la coquille d'œuf, mais aussi à la coquille en écriture. Et d'autant plus que mon père a même été correcteur dans un journal quand il était tout jeune. C'était son premier travail, je crois, d'être correcteur. Donc je pensais écrire le mot coquille avec une faute et un haut très grand, comme si c'était un œuf. N'hésitez pas à travailler comme vous, ça vous convient. Moi, sur Inktober, généralement, j'aime bien mettre un coup de commencer à travailler au crayon, parce que j'ai beaucoup de mal à percevoir les distances et les tailles respectives des objets. Donc c'est très utile pour moi de me rendre compte qu'en fait, j'ai voulu placer un objet qui ne rentre pas du tout dans ma page, ou qu'au contraire, il ne prend qu'un sixième de mon espace et que ça ne veut pas du tout, c'est complètement déséquilibré. C'est pour ça que je travaille souvent au crayon avant. Et après, je repasse avec un stylo aquarellable, généralement, parce qu'après, je me décide ou non. Là, vous remarquerez que j'ai un pinceau à maquillage également, c'est pour dégager les trucs de gomme. Et notamment quand, là, par exemple, sur la gargouille, j'ai utilisé le crayon papier pour faire des ombrages et faire ressortir la gargouille pour qu'elle soit grise, vraiment cette idée de pierre. Le problème, c'est quand on vient frotter, et justement, je me suis servi de mes doigts pour lisser un peu les traits, et bien, c'est cracra, ça s'en fout partout. Et si, bien entendu, on fait ça avec sa main sur du crayon de papier pour dégager les morceaux de gomme, et bien, forcément, on vient étaler aussi le carbone du crayon de papier ou du Criterium. Enfin, porte-mine, pardon, le Criterium, je crois que c'est chez une marque. Donc là, je vais essayer d'estimer à peu près C. Ah, le haut, il est là, déjà, je ne le voyais pas ici. Donc un petit C, un O, un Q, et puis un I, deux L, par exemple. Voilà, en virant le U, ça fait une coquille. On le lit toujours correctement, mais... C'est un oeuf d'autre, le chau moins. D'ailleurs, on en a mangé un à Noël. C'est... Au goût, ce n'est pas forcément une expérience extraordinaire. C'est intéressant de voir ce que ça donne, mais c'est très impressionnant en termes de taille. Et on peut manger quand même un pain à le dessus. Donc là, après, je se pose la question. Est-ce que je fais un oeuf fermé, ouvert, partiel, etc. Souvent, c'est un peu mon instinct à la dernière minute qui va me dire « Ah ouais, finalement, on va faire comme ça. » À l'arrache. Hop. Un Q. Donc, j'ai dit « Je vire le U » pour avoir une faute, pour avoir une coquille. Hop. Puis, mis à part le E, j'ai gardé des lettres relativement simples à dessiner. Donc, est-ce que ça me plaît ? Oui, ça me plaît. Je vais repasser. Et après, je verrai si je fais un petit ombrage, une petite couleur à l'aquarelle, parce que j'aime bien ça. Voilà. Là, j'ai juste repassé les traits et puis fait un petit décalage ici, parce que j'avais envie qu'il y ait ce mouvement qui part comme ça. Et ici, je vais rajouter une petite brisure de coquille d'œuf, parce que j'avais envie de souligner l'absence. Souligner le fait qu'il n'y avait pas de U. Ce n'est pas toujours évident de souligner quelque chose qui n'est pas là. Mais du coup, voilà, j'ai mis les petites brisures de ce côté-là. Souvent, je vous conseillerais plutôt d'attendre un petit peu avant de gommer, parce qu'on ne sait jamais. Et puis, voilà. Souffler un petit peu. Voilà. Être sûre que votre encre, elle est bien sèche. Normalement, c'est une encre qui sèche rapidement. Et puis, de commencer par un côté pour vérifier que oui, c'est bon, il n'y a pas de souci et ça ne va pas faire de cochonnerie. Bien tenir son papier des deux côtés. Ça, c'est un truc, je ne vous imaginez pas le nombre de créas. Je me suis rendu compte qu'il y avait une toute petite cochonnerie sur ma carte et j'arrive comme un bourrin. Et en fait, en faisant ça en partant sur le bord du papier, déchirure du papier en toute fin de créas, ça fout les gnomes. Donc, quand vous avez besoin de faire un bord de papier, faites-le plutôt comme ça. Et si besoin, venez retourner votre papier, vous débrouillez pour ne pas faire le mouvement de la gomme. Là, c'est un papier très épais, donc les risques sont très limités. Mais sur des papiers fins, ça va très très vite. Et ça fout vraiment une sensation de « Oh, mais ce n'est pas vrai ! » Quand toute fin crée un son, vous foutez tout en l'air. Ça m'arrive aussi en mettant la carte dans l'enveloppe, par exemple. Je viens pour lisser l'enveloppe et puis j'ai fait un faux mouvement, j'ai déchiré l'enveloppe et la carte. Donc là, est-ce que ça me convient ? Moi, je trouve que ça manque de matière, de volume, de texture. Tout à l'heure, il y avait aussi un trait qui était ici, pas fait exprès. Et en fait, je trouve qu'il redonnait du volume. Il pourra faire un point de lumière. Je vais venir à colérer les seins un petit peu très rapidement avec un petit jaune de nappe. Mais alors, ce sera vraiment juste pour mettre un petit peu de couleur sur le papier. Ne secouez pas votre pinceau comme je viens de le faire au-dessus du papier pour amorcer. Ce n'est pas une bonne idée. Voilà, donc ça, c'est toujours les pinceaux à réservoir d'eau. Vous pouvez sortir un petit peu d'eau si c'est trop dur. Vous pouvez aussi utiliser un petit flacon comme ça. C'est juste un flacon au vert tout bête et il y a une pipette dedans. Et je me mets des gouttes d'eau à côté vu que je travaille sur des tout petits trucs. Le matériel n'a pas besoin d'être énorme et c'est vraiment très très pratique. Donc le jaune de nappe, il fait bien les coquilles d'oeufs qu'on a ici. Puisque visiblement aux Etats-V-Unis, ils ont des oeufs tout blancs. Ce n'est pas les mêmes races de poule. Il y en a qui pondent des oeufs bleutés aussi comme les émeux. J'aurais pu, j'aurais dû même, je pense, mouiller mon papier. Avant, ça aurait été mieux en termes de résultats. En termes de glisse de la couleur. Mais là, il suffit de retravailler un peu le truc et ça va. C'est du papier aquarelle. On est pas mal de départ. Ça, on ne pourrait pas le faire sur du papier aquarelle. Même si celui-là n'est pas de très bonne qualité. Parfois, j'oublie un petit peu de mieux le préparer, de maîtriser les techniques. Parce que sur des très bons papiers aquarelles, ça fait longtemps que je n'ai pas joué ou travaillé dessus, il y a une sensation de glisse épatante. On vient mettre l'eau et elle ne pénètre pas le papier en boulochant ou en faisant des trucs comme ça. Et c'est très agréable parce qu'en fait, l'eau reste où elle est. Elle ne fuse pas. Mais quand on met la couleur dans ces zones d'eau, elle fuse. Et c'est génial. Sauf si, bien sûr, on a oublié et qu'on vient de travailler deux zones côte à côte qui sont mouillées, qui sont mouillées. Ah, là, c'est moi bien. Donc ici, ce que je viens de faire, c'est retirer un petit peu de couleur dans cette zone-là. Ça ne fonctionne pas super bien parce que là, on voit mon papier... Enfin, on voit. Là, on est quand même sur du méga petit détail de rien du tout, mais mon papier bouloche un peu parce que ce n'est pas du papier de très bonne qualité. Ce que je vais faire, c'est laisser sécher un petit chouïa ou mettre un coup de heat gun et puis tester soit les crayons de couleur blanc soit un roller pour faire ce petit reflet qui me faisait envie. Et je suis en train d'oublier le petit détail, les petits morceaux de coquille, ce qui ferait perdre quand même pas mal son sens. Voilà. Ah, ces morceaux-là. Après, ça peut être l'intérieur de la coquille d'œuf. Donc moi, je vais juste modifier ça pour que ça soit comme j'en ai envie, mais vous voyez que c'est quand même très rapide. Voilà, j'ai mis un petit coup de heat gun, c'est sec. Je vais tester un crayon de papier ardoise. Je l'ai eu dans un kit de je ne sais plus quoi. Et ça ne marche pas très bien. Je ne voulais pas un reflet super intense comme sur des surfaces plastiques parce que les œufs, c'est un peu pour eux. Donc au final, ça me plaît pas mal, mais bizarrement, mon stylo, c'est un peu de gris. Je ne sais pas pourquoi. Et ça, c'est un crayon pour pergamano. C'est une technique aussi, je vous montrerai peut-être un jour. Je n'en fais pas des masses. Au final, je n'aime pas trop ça. Dantelles de papier et tout ça. Mais j'aime bien. Ça met une petite touche, machin. Et puis du coup, j'ai ma coquille et ma coquille. J'espère que ça vous aura donné envie de faire Inktober. Ça peut vraiment être très court. Vous pouvez passer beaucoup plus de temps dessus. Si vous trouvez que tous les jours, c'est trop, vous pouvez aussi vous dire que je ne le fais que le week-end ou qu'une fois par semaine. Ou vous dire, je ne fais que tant par semaine ou tant dans le mois. Faites ce qui va vous convenir, mais c'est vraiment intéressant de relever le défi. Parce qu'en termes de créativité, c'est hyper stimulant. Souvent, on pense que la contrainte est contraignante, ce qui est logique, puisque c'est vraiment la définition du mot. Mais en fait, souvent, elle est libératrice parce qu'elle vient nous fournir une base de réflexion. Et ensuite, on peut partir de ce point-là et développer, plutôt que d'avoir cette sensation de « je ne sais pas quoi faire ». « Je ne sais pas quoi faire ». « Fais une gargouille ». Comme ça, on a moins de prise de tête préalable à l'action. Et c'est vraiment un très bon exercice et également un très bon stimulant. Voilà, donc en termes de créativité, je ne pouvais pas passer à côté d'Inktober. Et j'espère que vous allez bien vous amuser et que vous allez oser vous lancer. Si vous voulez, prenez un stylo-bi et un post-it, ce sera très bien aussi pour vous lancer. Voilà. Allez, bonne créa à tout le monde et amusez-vous bien. Au revoir.